... Soyez toujours dans la joie. C'est le premier mot au fond de l'Alliance Nouvelle, puisque c'est par cette salutation que l'ange Gabriel ouvre le dialogue avec la Vierge Marie. « Réjouis-toi ! » Et cela revient de loin, puisque Sophonie et beaucoup d'autres prophètes le disent, « Réjouissez-vous, soyez dans la joie. » Saint Paul également, « Je vous le redis, soyez dans la joie. » Et on a envie de dire, mais ça ne se commande pas. Comment voulez-vous que nous soyons dans la joie quand on est en souci au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau relationnel ? Comment ? Alors, il faut faire remarquer d'abord deux choses au préalable. Premièrement, cette joie dont il est question, ce n'est pas forcément l'euphorie, ce n'est pas forcément l'exubérance, ce ne sont pas forcément des faux rires inextinguibles à se rouler par terre. La joie, c'est plutôt un sentiment intérieur qui est faite de certitude d'être aimé, de profonde sérénité, d'une espérance bien assise. Deuxièmement, il faut reconnaître que face à cet impératif, ce mot d'ordre, « Soyez dans la joie », nous ne sommes pas tous égaux. À preuve, le témoignage d'une maman. Elle avait acheté à sa petite Myriam une petite jupe et puis elle l'a lui met le dimanche suivant. La petite va jouer avec ses frères et soeurs et ses cousins. Elle revient avec la jupe tachée par une grosse tâche de cambouis, d'huile grasse de garage. Et la maman ne peut pas ne pas exploser en disant, mais qu'est-ce que... cette petite, mais enfin, mais à quoi elle pense ? Et Myriam, au lieu de se laisser désolée par la tristesse de sa maman, dit simplement, « Maman, mais ça fait une décoration ! » Alors, direction le pressing, la jupe revient comme neuve et la maman la lui remet le dimanche suivant. La petite fille va jouer avec ses cousins et revient avec la jupe déchirée par des fils barbelés. Vous pensez l'explosion de la maman. Et Myriam lui dit, « Mais maman, ça fait une de la dentelle ! » Eh bien, cette petite a aujourd'hui près de 30 ans et sa maman dit qu'elle est toujours aussi positive et qu'elle-même, au fond, s'est dit, « Quel bonheur d'avoir une fille aussi positive ! » Mais la foi, ça se travaille. Et il y en a qui sont spécialistes de ce recadrage. Quand un fait, une parole, un souci risque d'angoisser, il y a des façons de recadrer pour s'ouvrir à la joie. Je veux donner trois petites anecdotes de personnes âgées qui sont capables de cela. J'étais un jour dans notre petite paroisse à préparer la messe à la sacristie et j'entends une voix familière qui arrive. C'est Maria, qui a déjà 82 ans, qui est un peu forte, qui a du mal à marcher. Et elle est rejointe par une hôte que je n'identifie pas qui lui dit, « Alors, Maria, comment ça va ? » Et Maria répond, « Oh, à nos âges, on ne gagne pas les courses. » Deuxième petite anecdote, dans une maison de retraite, je visite un monsieur que je connaissais un peu qui avait un problème avec le liquide lacrymal. Il n'arrivait pas à retenir les larmes qui coulaient sans arrêt. Ce jour-là, en plus, il était enrhumé, donc il lui fallait se moucher souvent. Souvent aussi, il n'arrivait pas à retenir la salive qui s'échappait de sa bouche. Et je savais par ailleurs qu'il avait des problèmes de prostate, des problèmes d'énurésie, comme on dit pudiquement. Alors je lui dis, « Non, pas comment ça va ? » Il m'aurait répondu, « Si ça allait bien, je ne serais pas là. Mais comment vous sentez-vous ? » Et lui m'a dit, « Oh, vous savez, père, à nos âges, on a l'eau courante à tous les étages. Au troisième, ça coule sans arrêt. Au deuxième aussi, au premier. Et au rez-de-chaussée, vous savez, c'est guère mieux. » Voilà, il avait transformé un problème rudement handicapant en une occasion d'humour. Une autre anecdote, un peu plus vieille dans le temps, un prêtre avait fait la guerre de 14-18 et avait donc connu les combats corps à corps et les gaz asphyxiants. Et puis voilà qu'il avait vieilli, il avait échappé à tout ça. Et il se retrouvait à 80 ans à l'hôpital, à une époque où il y avait encore des religieuses infirmières. Ce matin-là, voyant la sœur arriver avec une seringue, et à cette époque-là, elles étaient conséquentes, il lui dit, « Ma sœur, vous m'attaquez à l'arme blanche. Faites bien attention, je pourrais répliquer au gaz. » Lui aussi avait trouvé une belle façon pour dire un de ses soucis de santé délicatement. Donc, ces personnes âgées nous apprennent qu'il faut faire avec. C'est le premier secret de la joie, arriver à faire avec nos caractères, les tempéraments des autres et nos problèmes. Et c'est vrai que, comme disait une personne âgée, ce n'est pas parce qu'on est un vieux pommier qu'on donne de vieilles pommes. Et en ce sens, il nous donne de belles pommes, en nous apprenant le recadrage. Mais évidemment, il faut aller plus loin, parce que la joie vient d'un acte de foi. Il ne s'agit pas seulement d'être dans un esprit de reconnaissance, de savoir remercier Dieu, mais de le louer. Si vous avez remarqué, dans notre gloire à Dieu, nous ne disons pas « Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits », mais nous lui disons « Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. » « Nous te rendons grâce simplement parce que tu es Dieu. » Un de nos compositeurs français, Gaétan de Courrèges, a eu son heure de gloire avec un chant qui avait fait fureur à une époque. C'était « Vive Dieu ! » Et dans ce chant, il nous faisait chanter « Vive Dieu, car il est Dieu ! » Il faut aussi noter que la joie vient du don. Et la joie, en effet, c'est la seule chose que l'on peut donner alors qu'on n'en a pas. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas en donner. Si vous n'avez pas de connaissances littéraires, vous ne pouvez pas en donner. Si vous n'avez pas de bonbons, vous ne pouvez pas en donner. Mais même si vous n'avez pas de joie, vous pouvez en donner. A preuve, les clowns, qui sont souvent, nous dit-on, des êtres très sensibles et donc très affectés par les malheurs des gens, par les épreuves du monde, et qui pourtant sèment de la joie pour tout un public dans un cirque. À vrai dire, la joie nous permet donc de rejoindre Dieu et même si on nous empêchait de sourire, on pourrait encore, dans notre cœur, continuer de bénir. Sous-titrage Société Radio-Canada